Hello there and welcome to this new video oui je suis avec une invitée de marque qui s'appelle Jeanne et elle va se présenter en quelques mots mais avant qu'elle se présente tu vas pouvoir tout de suite télécharger ton guide complet gratuit pour apprendre l'anglais tu cliques ici un peu plus bas et surtout t'abonner à cette chaîne YouTube un peu plus sur le côté et tu mets la cloche une fois que c'est fait on va pouvoir écouter Jeanne Jeanne présente toi, qui est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu es là ? Allo, ich heiße Jeanne, ich komme aus Frankreich und ich weiß nicht vous avez compris c'était de l'allemand c'est pas de l'anglais en fait c'était mon niveau d'allemand quand je suis arrivée en Allemagne en 2001 je suis française, d'une famille franco-française je suis arrivée en Allemagne il y a 18 ans alors que j'avais détesté les cours d'allemand au lycée je suis un peu tête brûlée, faut pas trop comprendre et je parlais vraiment c'est allemand pourri que si tu as fait quelques cours d'allemand tu as peut-être compris ce que j'ai dit donc je m'appelle Jeanne, j'ai 36 ans, j'ai 2 enfants de 3 et 5 ans et voilà depuis un an je fais des vidéos sur internet un peu ce que fait Derek mais pour l'allemand et donc ma chaîne ça s'appelle Apprendre Nature Allemand donc c'est apprendre l'allemand de manière naturelle parce que l'allemand ça fait un peu peur d'ailleurs peut-être que tu t'es dit on parle un truc en allemand sur cette chaîne, je voulais voir de l'anglais moi et en fait moi c'est de montrer qu'on peut apprendre l'allemand tout en s'amusant que ça peut être fun, que les allemands ont une mentalité vachement intéressante qu'on peut apprendre plein de trucs d'eux et du coup voilà j'essaie d'apporter cet apprentissage un peu fun voilà apprendre l'allemand en s'amusant et en même temps voilà l'apprendre de manière efficace quand même on n'est pas là non plus pour perdre notre temps donc voilà alors je te rassure j'ai quand même un autre niveau en allemand que ce que j'ai fait dans les premières phrases juste pour dire j'ai passé quasiment 10 ans en Allemagne j'ai étudié là-bas, j'ai été fonctionnaire allemande j'ai été prof des écoles en Allemagne et donc j'ai juré ma fidélité à l'être allemand puis trois ans après j'ai démissionné pour marier qu'un français bon c'est comme ça mais donc voilà je parle quand même mieux allemand mais tu le verras sur ma chaîne si tu vas voir et d'ailleurs je t'invite à aller voir super exactement donc tu te dis mais qu'est-ce que bilingue c'est bien sûr des cours d'anglais alors j'ai invité Jeanne premièrement parce qu'on a commencé sensiblement en même temps les deux chaînes YouTube donc surtout va voir la chaîne là il y a énormément de monde qui la suivent elle a plein de vues c'est vraiment plein de conseils alors à la fois sur l'allemand mais aussi sur comment apprendre une langue et bien sûr toi qui apprends l'anglais tu as des choses qui sont transférables d'une langue à l'autre et c'est très très riche donc tu vas pouvoir aller t'abonner à sa chaîne YouTube c'est un peu plus bas et donc voilà je l'ai invité surtout pour voir différentes choses qu'on pourrait transférer ou des choses que tu peux voir dans l'apprentissage de l'allemand qui pourrait se voir chez l'apprentissage de l'anglais et donc la question que je vais te poser la première c'est qu'est-ce que tu vois chez les francophones les français qui veulent apprendre l'allemand et les blocages qu'est-ce qui les empêche de parler qui pourrait d'ailleurs se rejoindre chez toi aujourd'hui qui essaye vraiment de parler anglais ouais alors les blocages je pense que le premier blocage c'est les cours qu'on a en fait à l'école qui sont malheureusement pas là pour nous donner envie de parler en même temps bon je vais pas critiquer l'éducation nationale mais il y a aussi un aspect technique c'est que quand tu as un cours de 50 minutes avec peut-être 25 élèves ça fait en moyenne 2 minutes par élève pour parler c'est juste pas l'endroit les formes sont pas idéales pour pouvoir parler donc déjà voilà les cours qu'on nous donne sont pas idéaux il s'est pas tourné sur la pratique ça c'est un peu le premier truc merci à la voiture et l'autre blocage pour moi il y a deux blocages qui sont un petit peu qui ont l'air un peu opposés mais vous allez comprendre c'est que le premier blocage on a peur de se tromper on a peur de faire des fautes parce qu'à l'école il fallait faire des exercices de grammaire il fallait surtout pas se tromper avec l'allemand les déclinaisons etc on en a bouffé et en fait du coup on a peur de se tromper on a peur du rouge on a peur du zéro on a peur de tout ce côté de notation qu'on a à l'école et aussi peur du regard des autres si on se trompe on va se moquer de nous etc on n'ose que dire la réponse à l'école enfin toujours ce côté lié on n'ose que dire la réponse si on est sûr que la réponse est juste sinon on se tait et du coup ça nous bloque en fait pour tout et le dernier blocage c'est qui a l'air du coup opposé mais c'est de dire en fait on a peur de bien faire et ça j'ai vu une différence énorme en Allemagne déjà par rapport à ce que je disais avant la peur de se tromper quand j'ai étudié en Allemagne j'ai eu une expérience je me suis dit mais c'est juste ouf j'étais donc à la faculté en Allemagne un grand amphithéâtre 500 personnes et tout le prof devant qui pose une question tous les français ont été là tu baisses la tête forcément tu veux pas rentrer en contact visuel avec le prof sinon il va t'interroger on connait bien on a tous la technique et en fait d'un coup je regarde autour de moi tout en gardant la tête baissée puis je vois tous les allemands qui sont en train de lever le doigt ils sont en train de poser des questions en train d'interagir avec le prof en fac en grand amphithéâtre je me suis dit mais en fait ils n'ont pas peur ils se lancent et puis s'ils n'ont pas la bonne réponse s'ils interagissent donc ça c'est top et l'autre truc c'est que nous on a peur de bien faire c'est à dire que même quand tu parles bien tu vas le cacher et je l'ai vécu quand je suis revenu en France j'ai recommencé à parler avec mon accent pourri parce que j'avais peur que mes potes français me disent ouais c'est bon arrête de frimer ouais c'est bon on a compris quand vous apprenez une langue faites genre c'est trop bien ça marche et en fait ça c'est trop dommage parce que encore une fois j'ai vu autre chose dans la mentalité allemande je ne dis pas que les allemands sont formidables et que c'est génial mais je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut apprendre autant qu'eux ils peuvent en apprendre chez nous c'est sûr le côté interculturel et du coup les allemands moi j'ai passé un week-end avec deux allemandes enfin on était tous un groupe mais il y a deux allemandes pendant tout week-end elles ont parlé anglais entre elles et c'était genre ok quoi elles sont en train de parler anglais ok c'est leur trip j'ai vu personne qui disait bon les filles arrêtez on a compris et puis c'est un bon anglais tu vois tu essayes de parler anglais pendant un week-end au milieu de français j'ai enfin arrête qu'est ce que tu fais alors que non c'est normal au bout de dix minutes tu te fais c'est bon tu arrêtes de faire Brad Pitt ou l'américain ouais c'est ça et donc en gros comment tu débloques tout ça qu'est ce que comment les gens pourraient peut-être en savoir plus sur l'allemand tu veux apprendre l'allemand tu bosses dans une boîte allemande tes enfants doivent apprendre l'allemand tu vas en Allemagne pour tes vacances tu es en Allemagne alors que tu écoutes enfin peut-être y a Allemagne partout autour de toi comment tu fais qu'est ce que tu tu as deux trois petits conseils je pense justement la réponse est déjà dans ce que tu viens de dire c'est d'aller en Allemagne pour moi c'est l'idéal c'est vrai que c'est ce que j'ai vécu pour moi après c'est pas donné à tous on peut pas tous aller s'installer en Allemagne aller vivre là bas etc mais tu peux partir pour un week-end il y a des gens qui habitent à la frontière ils sont jamais allés en Allemagne et aller en Allemagne déjà aller à la rencontre des gens ou aller en Angleterre ou aller dans un pays anglophone même pour des courts séjours pour juste des vacances pour juste quelques jours pour un week-end aller à la rencontre des gens te rendre compte qu'en fait personne va se moquer de toi si tu te trompes qu'au contraire les gens vont être contents de t'expliquer des trucs qu'ils vont trouver ton accent Frenchy super sympa et les Allemands c'est pareil super romantique et tout trop bien machin donc et en fait du coup tu vas dédramatiser donc déjà aller à la rencontre des gens aller oser parler et arrêter de s'occuper de ce que les autres pensent en fait ouais super moi c'est clair et ça je pense qu'on a besoin tous que ce soit pour l'apprentissage des langues ou pour toi on a besoin de se décoincer un peu de ce que les autres vont penser de nous et c'est vrai là tu rejoins sur le fait que ton accent français des fois tu veux le gommer pour justement gagner en précision et peut-être pour un métier ou un entretien vraiment faire mieux mais des fois ton accent français est un réel atout quand il est bien Frenchy parce que bah il est séduisant il marche bien et puis on sait d'où tu viens et tu peux parler couramment une langue en ayant un accent excuse-moi le terme pourri même si aucun accent n'est pourri on a tous un accent tu peux vraiment j'ai des amis qui sont entièrement bilingues et qui ne se sont jamais débarrassés de leur accent donc moi j'enseigne comment on peut s'en débarrasser de toute façon tu le sais mais c'est vrai que ouais faut pas avoir peur et surtout parler et je pense que ça c'est le grand truc en fait qu'on oublie c'est à dire c'est plus confortable de rester chez soi de se faire un livre de grammaire ou d'aller regarder des vidéos ou des trucs t'es en mode passif mais en fait il faut passer à l'action il faut parler il faut aller dans le dialogue avec les gens et c'est forcément là que tu vas progresser et l'erreur que font beaucoup de personnes c'est qu'ils vont d'abord dire non mais moi je suis pas encore prêt j'ai besoin encore d'apprendre ci j'ai besoin d'apprendre ça et tu attends tu attends tu attends super longtemps donc tu vas te mettre une pression de dire oui mais il faut que j'arrive ça il faut que j'arrive ça et à ce moment là je me mettrai à parler et du coup en fait tu te mets jamais à parler parce que la pression est trop loin alors que si tu commences dès le départ bah au début c'est pas dire bon c'est un peu plus d'espace mais du coup tu te dédites et t'es plus content et au fur et à mesure forcément tu vas progresser mais vraiment parler parler dès le départ c'est super super ouais c'est génial et bah merci beaucoup avec plaisir vous pouvez donc la retrouver sur facebook instagram youtube et j'ai un blog aussi apprendre naturellement.com c'est cool.com donc retrouvez toutes les informations en plus bas et mettez bien plein de commentaires sur ces vidéos et abonnez-vous tout de suite all right well thank you very much thank you schön thank you schön c'est good et en plus thank you ça ressemble vraiment il y a plein de trucs on peut apprendre ça aide à savoir parler anglais oui c'est vrai d'ailleurs les ponts se font plus rapidement c'est sûr et bah have a lovely day have a great evening or a great morning tschüss bye bye c'est parti